La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club. En Finistère, là où tout démarre, tout débute et nous sommes très heureux de vous parler comme il y a deux ans de ce trophée BPGO sur la route des îles du Ponant. Bonsoir, mon cher Benoît Cattel, directeur général de la BPGO. On a beaucoup de choses à raconter sur la mer, sur l'économie, sur aussi la force d'un territoire qui est vraiment particulièrement dynamique. Oui, bonsoir à toutes. Effectivement, on est dans un lieu magique, dans un cadre magique. Mais derrière ce cadre magique, il y a des histoires, il y a de l'entrepreneuriat, il y a l'idée de développer un territoire. Et il y a beaucoup, beaucoup de belles choses à voir et à participer, auxquelles on peut participer. Alors l'invité qui va venir nous rejoindre est vraiment, représente l'un des plus beaux fleurons de notre économie en région. Cette société part de très, très loin. En 1938, c'était les bonnetteries d'Armor. Il a repris avec Michel Guéguin, à qui on pense énormément ce soir, cette entreprise en 1994. C'est une entreprise qui, aujourd'hui, compte 600 salariés, 125 millions d'euros de chiffre d'affaires, 100 magasins. Et bien évidemment, transporte ce savoir-faire très breton à travers le monde. Les marinières, forcément, c'est lui. Je vous demande vraiment de l'accueillir. Il s'agit tout de suite de notre ami Jean-Guy Lefloc. Bonsoir Jean-Guy. Bonsoir Stéphane. C'est une très, très belle histoire, une success story. Je l'ai dit tout de suite, on pense beaucoup à Miche ce soir. Vraiment, c'est une entité qui force le respect parce que vous, vous avez fait Stanford aux Etats-Unis, vous avez travaillé dans le groupe Bolloré, vous avez voulu absolument entreprendre, créer de la valeur, faire travailler des gens en région, vous l'enfant du Cap-6-1. Et forcément, lorsque cette belle entreprise s'est offerte à vous, vous avez souhaité vous y engager, mais totalement, physiquement, moralement, c'est votre histoire à Armand Luxe. Vous avez vu, on est ici à Concarneau, un des plus beaux fleurons d'architecture que le Finistère porte. Et le Finistère est rempli partout de villes, de villages, de gens, tous fantastiques. Et quand on est breton, du Cap-6-1 comme moi, qui vient d'encore plus loin, tout au bout, et quand on a vécu un petit peu dans cette souffrance d'être breton à l'époque, je commence à avoir quelques cheveux blancs, on n'a qu'une envie, c'est de revenir ici dans cette Bretagne, dans ce beau Finistère, pour faire en sorte que les gens s'y portent de mieux en mieux, pour faire en sorte que l'emploi revienne et que les gens ici, tous ensemble, soient heureux. Voilà l'idée globale qui m'a poussé à revenir ici depuis très loin ailleurs pour tenter cette aventure. Et effectivement, une petite pensée pour Michel, mon associé, qui m'a accompagné pendant 30 ans dans cette belle aventure pour faire en sorte que la moitié des Bretons et la moitié des Français presque portent aujourd'hui des marinières fabriquées à Quimper. Et vous n'oubliez pas que vous l'avez rencontré, c'était au lycée Châteaubriand à Rennes, et vous m'aviez confié qu'un jour, vos parents vous ont amené à Rennes et vous pleuriez à l'arrière de la voiture. C'était difficile pour vous de quitter cette terre qui imprime autant. C'est sûr qu'à cet âge-là, j'avais 18 ans, 19 ans. Partir d'ici, prendre les routes nationales, au bout de 4 heures, arriver à Rennes, c'était assez compliqué. J'étais seul. Et effectivement, mes parents, à l'époque, n'ont pas eu le droit de rentrer dans le lycée. Donc ils m'ont largué, entre guillemets, à la porte du lycée. Puis il y avait une bande de potes, Guimperrois, qui étaient là, dont Mich. Et ils m'ont fait signe, ils ont vu que j'étais paumé. Ils m'ont fait signe, ils m'ont dit, viens avec nous, t'as l'air d'être complètement largué, tu viens d'où ? Et moi, je venais de Pont-l'Abbé, parce que j'étais au lycée à Pont-l'Abbé. Eux, à Quimper, c'était un peu les gens de la ville, déjà. Et ils m'ont accompagné. Et puis, voilà, depuis ce temps-là, Mich et moi, on s'est jamais quittés. Et quand il est parti, j'ai fait le décompte des années. Ça faisait déjà, heureusement, malheureusement, 51 ans qu'on était ensemble. Et voilà, mais la vie est ainsi faite. Et ici, on a aussi une énorme qualité, tous. C'est qu'on est tous extrêmement fidèles. Et la fidélité en amitié, je l'ai vécue pendant toute ma vie avec Michel. Et je crois que c'est très beau. Benoît Cattel, directeur général de l'ABP Go. Bonjour, merci de votre présence. Et puis, merci pour ces premiers mots un peu émouvants, à la fois d'une amitié que vous nous transmettez, que je ressens sans beaucoup vous connaître, et puis pour la façon dont vous présentez le territoire, qui est votre territoire. Alors, peut-être, pour qu'on connaisse mieux votre entreprise, est-ce que vous pourriez nous raconter son histoire, en quelques mots, ou en tant de mots que vous voulez, et puis nous dire ce qu'est aujourd'hui Armorlux en tant qu'entreprise ? Oui, je vais essayer d'être très rapide. Je voulais d'abord remercier le responsable de la présence de cette course ici aujourd'hui, à Concarneau, et aussi mon premier banquier. Je suis très heureux de pouvoir le remercier, y compris à la télévision. Bébé Go m'accompagne depuis des dizaines d'années, et je suis très fier de cette fidélité aussi avec cette belle banque bretonne. Armorlux, c'est quoi ? C'est une petite maison de couture fondée en 1938 par un Suisse qui quittait les guerres naissantes dans l'Est de l'Europe. Il est venu se réfugier ici au fin fond de la Bretagne. On pensait être tranquille. En 1938, il a monté un petit atelier de confection. Il s'est réfugié dans sa cave pendant toute la guerre avec sa famille. Et en 1946, 1945, il est sorti de sa cave. Et en 1946, il a recommencé son dur labeur de couturier. Et il a monté cette petite affaire que nous avons reprise avec Michel, mon associé, en 1993. Et on en a fait ce qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est vrai, on est passant beaucoup, beaucoup de temps en étant accompagné par des banques solides et solidaires. Voilà, dont vous faites bien sûr partie au premier chef. Et encore merci. Et voilà, donc on en a fait une affaire aujourd'hui qui fait des vêtements pour le particulier. Beaucoup de marinières, mais beaucoup de produits qui sont des produits de très grande qualité. Et puis pour diversifier un peu ce métier complexe, et difficile qui est l'habillement avec la mondialisation qu'on a croisée sur notre chemin, complète et totale aujourd'hui, complètement débridée, pour contrer un peu cette mondialisation, on a décidé de se lancer dans les uniformes de travail. Et aujourd'hui, on a la grande chance d'habiller des institutions françaises, connues de tous, la SNCF, le groupe La Poste, de grandes enseignes, de grandes distributions. Et voilà, ça représente aujourd'hui la moitié de notre chiffre. Donc on a aujourd'hui deux jambes qui marchent à des vitesses à la fin, bien sûr, similaires, mais avec des foulées qui sont un peu différentes. C'est-à-dire que les contrats professionnels sont des contrats de 4, 5 ans, 7 ans. Et la mode, elle fluctue tous les jours, en fonction de ce qui se passe dans les médias, du goût des femmes et des hommes. Les couleurs, ça change tout le temps, et on a un peu de mal à suivre. Les contrats longs, eux, ne bougent guère pendant la durée du contrat. Donc tout ça fait une belle harmonie. et mes 600 personnes qui ont l'âme bretonne, on en a quelques-unes qui ne sont pas bretonnes. Bien sûr, aujourd'hui, on a très largement élargi notre spectre de recrutement. Et voilà, tout ça, ça fait un tout cohérent qui fonctionne bien. Jean-Guy, lorsque l'on part de sa Bretagne, lorsque l'on y revient, c'est aussi pour garder ce capital fort de l'emploi en région, et ça a été aussi pour vous, à un moment donné, très important de faire perdurer ces métiers. On est toujours fortement remarqué, lorsque l'on est au cœur des usines, voir cette technique du travail. Il a fallu aussi peut-être continuer à apprendre ce métier avec des gens en région, avec des femmes, des hommes, et beaucoup de femmes, pour essayer de faire perdurer un peu ce travail. Je pense qu'en 30 ans, on a su s'adapter au monde, au monde qui a tellement changé depuis 30 ans. on a à la fois gardé nos métiers de base, c'est-à-dire nos couturières, comme on les appelle, les filles, comme l'appelait M. Bachère, ces filles, il n'en avait à l'époque 400, 400 couturières. On a su garder ce métier, faire en sorte qu'il perdure, et à côté de ça, on a su rentrer dans le monde moderne. Et ce qui nous évite aujourd'hui des affres du textile en France, c'est que pour le vêtement grand public, on fait autant de chiffres dans ce qu'on appelle le e-commerce, on fait autant de chiffres qu'on le fait dans nos magasins. Donc on a une équipe d'une quinzaine d'ingénieurs qui sont des grands spécialistes de ce qu'on appelle la vente à distance, au sens large, y compris le cadoc papien, tout petit peu encore. Et voilà, tout ça, ça fait un mélange heureux qui fonctionne dans ce monde qui est, c'est vrai, très chahuté et quelque part très incertain. Ce que nous, qui sommes dans le monde des affaires, n'aimons pas trop. Donc on aime bien mettre de la certitude dans nos vies économiques. Et c'est ce qu'on a fait en rentrant de plein pied dans la modernitude, comme aurait dit une amie. Justement, puisque vous parlez de modalité de distribution et vous avez une centaine de magasins, comment vous concevez les choses à 10 ans ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut augmenter ce nombre de magasins ? Est-ce que justement la vente à distance, c'est le relais et donc on stabilise le reste ? Je vous pose cette question parce que ça m'intéresse moi que je suis confronté aussi à ce sujet-là, des clients qui consomment de la banque à distance ou en physique. Et tous les modèles de distribution sont des sujets à la fois passionnants. Quelle est votre vision sur ce sujet ? Nous, notre vision, elle est assez arrêtée, elle est assez simple. Aujourd'hui, on a 100 points de vente. Ces 100 points de vente correspondent à un maillage national qui n'est pas encore tout à fait parfait. Il nous en manque peut-être encore 20 dans des grandes et belles villes où nous ne sommes pas présents. Et une fois qu'on aura ces 110 ou 120 points de vente structurants, il est clair que notre développement pour le vêtement grand public va être essentiellement axé sur l'export et sur la vente à distance au sens large. Et là, on n'hésite pas, chaque fois qu'on le peut, à recruter des spécialistes de cette nouvelle façon de vivre. Il se trouve qu'il y en a beaucoup qui ont été formés à Paris dans les universités américaines qui bossent à Paris et qui en ont un petit peu marre de cette vie un peu de fou. Donc on a beaucoup de CV et à chaque fois qu'on reçoit un CV d'un spécialiste de ce métier nouveau, on le recrute et ça marche. Et voilà, cette partie-là de notre chiffre d'affaires, elle augmente de 10, 15, 20% tous les ans et c'est inéluctable. Donc voilà un peu notre stratégie. On stabilise la vente sur les sites physiques où on a besoin d'être présent pour notre image et on développe à fond tout ce qui est e-commerce, comme on l'appelle les spécialistes. Il faut sans cesse faire attention au prix du textile, la période Covid qui est arrivée par là. Vous avez eu le sentiment aussi qu'Armorlux a dû se réinventer, essayer de se restructurer, essayer aussi peut-être de se projeter un peu plus dans le demain ? On a effectivement traversé quelques tempêtes, dont une tempête physique et maritime terrible en 2000 et là, la mer est montée jusqu'à Quimper et notre usine d'origine a été complètement submergée par les flots. C'est peut-être un peu idyllique comme phrase ou un peu romantique. Non, mais c'était dévasté. C'était, voilà, vous l'aviez vu, c'était fin d'à l'époque, c'était complètement dévasté. Il y avait 1,50 m de boue dans tous les ateliers. Donc ça, c'était une première tempête qu'il a fallu effectivement surmonter. Mais nous, les Bretons, les Finistériens en particulier, on a l'habitude des tempêtes. Donc on sait comment les... Comment les... Pas les maîtriser, mais comment les surmonter. Après, on a eu effectivement d'autres tempêtes. On a eu la période de Covid qui n'était pas simple. Voilà, qu'on a surmonté en fabriquant des masques. Bref, on a traversé tous ces ouragans, toutes ces tempêtes, petites ou moyennes, grâce à une chose essentielle, qui est la solidarité intrinsèque des salariés avec l'entreprise pour relever tous les défis. Le défi, bien sûr, principal et lancinant étant la mondialisation de l'économie et l'absence totale désormais de la moindre frontière entre l'Europe et le reste du monde. Et pour aller encore un peu plus loin, entre l'Europe et l'Asie, où les prix de revient sont, bien sûr, dérisoires par rapport à ce que l'Europe pratique aujourd'hui. Donc cette énorme tempête structurelle, on l'a traversée parce qu'on a, je pense, pris les bonnes décisions. Et la première, ça a été de créer cette cohésion inébranlable de tous les salariés autour de la marque. Et cette cohésion a fait qu'on traverse tout ça. Voilà. Et puis aujourd'hui, il fait beau à Concarneau. Les bateaux sont partis, je crois, ils sont en mer. et on leur souhaite bon vent. Benoît. Oui, justement, sur la dimension internationale dans le textile, ça fait des années où il y a une sorte de combat de quelques-uns qui préservent une capacité à faire en France. Comment vous pourriez décrire les choses, d'une part, pour conquérir ces marchés à l'exportation dont vous parlez ? Je parle du grand public, là. Sachant que ce n'est pas par le réseau physique, puisque c'est ça que j'entends. Donc, comment on fait avec une marque forte, un produit emblématique, enfin, des produits emblématiques ? C'est le premier volet. Puis, l'autre volet, c'est de dire, moi, je suis frappé de ce que je lis ou j'entends sur ces marques chinoises, Shine ou autres, qui débarquent avec des produits qu'on met une fois, trois fois, cinq fois qu'on jette. Comment on arrive à concilier cette double façon de voir le monde, celle de conquérir d'autres sphères et au contraire d'être confronté à des tsunamis qui ne font pas énormément de sens économique pour la planète ? Pour ce qui concerne la concurrence, effectivement, dans mon métier, c'est quelque chose d'absolu. C'est-à-dire que, tous les jours, il y a de nouvelles enseignes chinoises qui se créent en France. La dernière a fait un peu de bruit. Je ne la citerai pas pour ne pas faire de publicité, bien sûr, pour cette enseigne. Bon, ça, ce sont des produits qui sont des produits jetables, effectivement. Donc ça, ce n'est pas du tout notre façon de vivre, de procéder. Nous, on fabrique des produits qui sont durables. On peut vous faire passer ces produits et leur qualité intrinsèque, fondamentale, dans l'esprit du consommateur. sur tous nos sites, sur tous nos pubs, partout, on projette... Alors, pour faire une caricature, on projette des images de la pointe du rat, du granit, et rien ne vaut ça. Et on a la légitimité pour le faire. Donc voilà, ça, c'est pour la concurrence. Comment on fait pour affronter ces monstres qui viennent d'Asie ? Tout simplement, en projetant une image, je caricature une fois de plus, une image de la pointe du rat qui est inamovible et qui va durer des millénaires. Et voilà, nos vêtements, c'est un peu ça. C'est du granit, du granit qui vient d'ici et c'est d'une qualité absolument inattendue, inespérée. Après, l'importation, nous aussi, on importe depuis ces pays-là pour servir nos grands contrats. Là, on est obligé de passer par ces pays-là, par ces appreaux-là, parce que l'industrie européenne du textile a malheureusement pratiquement disparu. Toutes les filatures françaises ont disparu. Tout a été balayé par la mondialisation. Donc, on importe, mais ce qu'on importe, on le contrôle de manière drastique. Drastique et on arrive à maîtriser à la fois la qualité et les conditions de travail qui sont pratiquées par nos sous-traitants partenaires à la fois au Maghreb et un peu de temps en temps, malheureusement, en Asie. Jean-Guy Lefloc, puisque nous sommes à Concarneau, au Trophée Banque Populaire Grand Ouest sur la route des îles du Ponant, 7 jours de course, 800 000, 15 îles à Paris, j'aimerais vous entendre sur l'implication que vous avez depuis très très longtemps avec la mer, avec le sponsoring en général et puis un mot en particulier sur Jean Le Cam. Vous lui avez vraiment optimisé un bateau qui est superbe. Il va faire le Vendée Globe dans quelques mois. C'est vrai que la mer est un sport complètement identitaire et une marque comme aussi emblématique et identitaire qu'Armor Lux ne pouvait que suivre le monde de la voile. Écoutez, c'est une question qui est facile, cher Stéphane. Vous avez vu où est-ce qu'on est situé aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'une marque ancrée ici ne suive pas la mer, la voile, la partie habillement des pêcheurs et c'est mon feu, mon ami Guy Cotten qui l'assume. Nous, on habille plutôt le grand public et on s'est dit il faut aussi qu'on soit, avec Michel, on s'est dit il faut aussi qu'on soit très présent sur la mer et donc on a commencé effectivement à rechercher et à mettre en place des sponsorings de voile. On a travaillé pendant 15 ans avec Erwan Tabarly dans la même classe que celle qui est en mer en ce moment, donc sur des Figaro. et puis Erwan nous a bien rendu l'appareil en parlant de la marque, en la mettant en valeur et puis après, deux ou trois ans après avoir connu Erwan, j'ai connu un solitaire acharné qui avait construit son bateau, ça c'est une heureuse d'histoire, dans le pays bigoudin à l'esconil, Bernard Stamm pour ne pas le nommer et Bernard, il lui manquait une queue de budget, les habitants de l'esconil avaient fait un peu le tour du dossier, donc ils sont venus me voir un jour en me disant est-ce que tu peux pas finir un coup de main à Bernard, je suis allé voir l'esconil en face de, je sais pas si vous le connaissez Stéphane, en face du petit bistrot de chez Janine, voilà, bon, en tout cas c'est là que tout se passait, c'était le coeur du projet et j'ai effectivement filé un coup de main à Bernard, on a fait deux Vendée Globe, on a démarré deux Vendée Globe et malheureusement on a dû s'arrêter en chemin puisque le bateau construit par des bénévoles et par Bernard était un petit peu fragile mais ça a été une très belle histoire et j'en ai gardé un excellent souvenir et le Vendée Globe s'était devenu un peu inaccessible pour une entreprise de ma taille en Bretagne et puis un jour j'ai croisé Jean, le roi Jean que je connais depuis très longtemps grâce à mon ami Jean-François Garec que je salue président de la Chambre du Commerce président, président, qui est avec nous dans le public il est quelque part il se cache mais il est avec nous et voilà donc Jean et Anne et Jean-François sont amis depuis 30 ans donc voilà je me suis dit la fidélité voudrait que j'accompagne Jean pour son nouveau projet parce qu'il avait un peu de mal à financer son bateau et voilà on a trouvé avec avec le département du Finistère un partenaire idéal tout ça c'est cohérent Jean Le Cam le département du Finistère Armor Lux et en prime alors c'est peut-être la première fois que je la raconte mais Stéphane on se connaît un petit peu je vous la raconte en prime j'ai découvert au passage quand le bateau a été mis à l'eau que le suppléant de Jean en cas de il faut toujours un suppléant est obligatoire dans ces courses là le suppléant c'était au miracle Bernard Stamm quand je l'ai revu la boucle était bouclée et puis j'étais très heureux très content et le Suisse qui a arrêté la voile Bernard est très heureux de revenir dans le monde du 60 pieds et voilà c'est une très belle histoire il nous reste une minute trente juste pour dire quand même que Armor Lux a dessiné aussi le bateau qui est magnifique qui tout commence en Finistère il est superbe ce bateau oui il est superbe il a été dessiné effectivement par mes graphistes dans le vêtement il y a une dimension importante qui est tout ce qui est visuel et Jean n'arrivait pas à faire dessiner le nom tout commence en Finistère Armor Lux sur son bateau enfin les graphistes qui travaillent dessus n'avaient pas voilà n'avaient pas le feeling et puis mes jeunes graphistes chez moi dans mon bureau d'études ont écrit ce nom dans un lettrage tout à fait particulier et le bateau est magnifique j'espère que vous allez tous les téléspectateurs de TVRN vous allez tous le suivre pendant le Vendée Globe bravo et grand merci PDG d'Armor Lux Jean-Guy Le Floch à l'occasion de ce TVR BP Go Business Club décentralisé depuis Concarneau on peut vous applaudir très fort merci Jean-Guy pour tout ce que vous imprimez vous et vos équipes merci Jean-Guy merci Jean-Guy merci Jean-Guy merci Jean-Guy